Bonjour et bienvenue sur les bars. Alors c'est tout simplement, apprenons-vous, ne pas monter la prochaine. Nous sommes dans les derniers temps et le diable travaille sérieusement, sachant qu'il lui reste peu de temps. Hey ! Et comment le diable travaille-t-il ? Comment ? Quelle est son organisation ? Quelle est son organisation ? Comme le diable s'organise-t-il pour détruire l'homme. Sachez que le diable est très organisé. Et il tient des réunions nus toujours contre les humains. Et vous voyez que c'est l'homme qui fait l'objet de ces réunions. Et le diable, qui a même des agents dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos vies, dans nos pays, même qui nous dirigent, livre en permanence des informations, révèle tous les plans de l'homme à Satan tous les jours afin que le diable lui-même puisse nous mettre des bâtons dans la roue. C'est-à-dire que l'homme, tous les jours, doit être prêt. Prêt à quoi ? Au combat. Parce que nous sommes en guerre. Parce que nous sommes en guerre. Le diable nous observe en permanence. Tous les jours. Tous les jours. Comme on a servi une belle voiture, par exemple. Une belle maison. Et il y a des démons qui travaillent tous les jours pour connaître tout ce que nous faisons afin de nous pousser à faire de mauvaises choses ou à prendre de mauvaises décisions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que tout ça, tu ne comprends pas encore. On va t'expliquer mieux. Tu es quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et Satan, lui, son rôle sera de faire en sorte que Dieu te déteste. Afin de pouvoir faire quoi ? T'amener avec lui à l'enfer. Puisque c'est ce qu'il veut. Alors, il va connaître tes projets pour travailler sur les agents qui sont autour de toi. Ça veut dire que quand tu vas livrer tes projets, ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu aimes vivre, tout ce que tu aimes, tout ce que tu... Il va chercher toutes ces informations. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à te combattre dans tous les sens. Ça veut dire que ce chemin qui est là-bas, là. Si il sait que tu vas passer ce chemin pour aller jusqu'à la voiture, il va se mettre au bon milieu du chemin c'est comme si t'enfant qu'elle a. Comme un obstacle pour t'empêcher d'avancer. À ce que vous voyez, mais toi, si tu as Jésus, fonce ! Tu vas traverser cette épreuve. Tu vas traverser cette situation et tu vas y arriver. Le diable qui te combattre, ne fait pas te finir pour se combattre. Seulement et seulement, c'est que tu as Jésus-Christ à ta vie. Jésus-Christ. Et que tu pries. Tu pries tous les jours pour remercier les plans de Satan. Ça veut dire que dès que tu te réveilles le matin, la première prière que tu dois faire, ça doit d'abord être la réponsance et tu dois prier pour que Dieu lui-même fasse tomber tous les plans que le diable et ses agents ont fait dans la nuit, pendant que toi tu dormais. Pendant que tu dormais là, tous les plans mauvais que Satan, ces démons ont fait contre toi, que le Seigneur puisse faire tomber tous ces plans. Tous les plans de démons. Tous les plans de Satan. Satan qui s'informe sur toi tous les jours. Il cherche même à savoir ce que tu aimes. Ne lui livre pas des tels secrets. Laisse-lui chercher. Mais ne dis pas, moi j'aime tel repas. Moi j'aime telle chose. Ce sera une fois facile. Ils vont te tenter par l'art. Tu aimes les femmes ? C'est parce qu'il doit te dire de détester les femmes sexy. Mais s'il sait que tu aimes les femmes sexy, il t'avère à qui ? Les femmes sexy. Parce que le diable va te donner ce que tu aimes. Tu aimes les hommes. Les hommes qui ont... Comment vous appelez-la ? Les tabelles de chocolat. Et tu comptes même hein ! Elles comptent ! Tu n'en rends compte qu'elles comptent hein ! Il a combien les tabelles de chocolat ? Il a 2, il a 3, il a 4, ou bien il a 5. Elles comptent. Alors que c'est le diable qui a été attiré comme ça vers la mort. Nous avons parlé du plaisir de la chair. Le diable utilise tous ces éléments pour amener l'homme vers lui et le conduire à la mort. Le diable a dit à tous ces satanistes un jour. Il dit, mais les satanistes, est-ce que vous savez que vous irez à l'enfer avec moi ? Qu'est-ce qu'il vous dit hein ? Est-ce qu'il a dit ? Il a carrément révélé ça comme ça. Est-ce que vous savez que vous irez à l'enfer avec lui ? Même les satanistes iront à l'enfer avec le diable. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que tout est entre les mains de Dieu. Et le Seigneur gère tout. Mais nous devons tout simplement marcher selon la voie de Dieu. En nous préparant à ce combat. C'est-à-dire que toi, papa, toi, maman, tu veux mettre un enfant au monde, c'est bien. Aujourd'hui, un enfant au monde, c'est très bien. Mais si toi, tu n'es pas préparé spirituellement à affronter ce combat, comment vas-tu préparer l'enfant ? Aujourd'hui, le diable, il est même assis à l'église. C'est-à-dire, là où tu vas courir pour aller te fortifier à l'église, les hommes de Dieu, le diable est même assis là-bas et il t'attend. Et tu veux encore quoi ? Tu m'as. Vous voyez où s'étend ce combat ? Ce combat s'étend vraiment loin. Ça veut dire que dans ce dernier temps où nous sommes arrivés là, il est nécessaire d'avoir Jésus et d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et si tu as cette relation personnelle avec Dieu, ça va vraiment te sauver la vie. Parce que quand tu y vas, tu vas te rendre compte que finalement, il y a telle ou telle personne que tu aimais, qui est tellement de ténèbres, tu vas te décrire. Tu vas te croiser. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as une relation personnelle à Dieu, tu seras en confondant. Tu vois, aujourd'hui, là, il y a plein de personnes pour louer l'âme d'âme d'âme d'âme. Et tu vas te mettre à détester tout le monde. Je te dis, tu détesteras les gens. Tu vas arrêter d'être fan même. Je te dis que tu vas arrêter d'être fan. Oui. Parce que tu verras que finalement, tout ce que tu aimes, que tu apprécies au fond du l'âme d'âme d'âme. Parce que tu peux apprécier quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un. Donc tu vas te rendre compte de cela, de toutes ces choses. Et que tant tu veux marcher avec Dieu, il n'y a pas de ceux qui veux marcher pour moi avec Dieu. Tu vas te rendre compte que si tu aimes l'homme, tu risques d'aimer le diable. Waouh. Waouh. Mes frères et soeurs, je vous invite à aimer Dieu seul et à avoir une relation personnelle à Dieu. Parce que nous sommes en combat. Et ce combat, vous aurez à le faire. Vous, droit à ça. Droit dans ce combat, vous vous serez dans ce combat. Ce ne sera pas une histoire de, je ne sais pas, appuyer. Aujourd'hui, tu seras appuyé. J'en serai pas. Abonnez-vous dans cette vidéo si tu n'as pas quoi faire. Et prépare-toi à montrer l'inutile de notre société. A bientôt pour la prochaine vidéo. On se reprend.